Le printemps des musées, des milliers de visiteurs attendus un peu partout en France pour cette journée où quelques 800 établissements ouvrent gratuitement leurs portes. A cette occasion, le nouveau ministre de la Culture, Catherine Tasca, s'est rendu au musée d'Orsay en fin de matinée. Marie-Jojouan, Nadine Picard. Pour sa première sortie officielle, Catherine Tasca, la nouvelle ministre de la Culture, a profité de cette deuxième édition du printemps des musées pour faire un tour à Orsay. Avec cette journée du printemps 2000, 800 musées de France célèbrent aussi le succès de la gratuité du premier dimanche du mois dans les 33 musées nationaux. Certains musées ouvrent tous les premiers dimanches du mois et d'autres le font même une fois par semaine. Donc c'est une idée qui gagne. C'est bien parce que ça met la culture et la politique culturelle en lien direct avec les loisirs et notamment avec les loisirs familiaux le dimanche. Donc ça me fait très très plaisir d'être arrivée à temps pour en profiter. L'occasion pour Catherine Tasca de découvrir près du célèbre balcon de Manet une oeuvre de Magritte, également intitulée Le balcon de Manet. Cette oeuvre a été prêtée par le musée des Beaux-Arts de Gant. Accueillir des oeuvres de musées européens, une initiative suivie par une vingtaine d'autres musées nationaux en France pour souligner l'ouverture européenne de cette opération. Nous cheminons sur la voie d'une politique culturelle européenne. Elle n'en a pas encore ni tous les objectifs énoncés, ni surtout tous les moyens. Mais je pense que ce printemps des musées contribue beaucoup à nous rapprocher dans les politiques culturelles avec nos pays voisins. Et c'est excellent. La prochaine étape, que les gens viennent au musée comme au cinéma. Ici au musée du Louvre, le premier musée à avoir lancé en 1996 l'opération Premier Dimanche Gratuit, c'est un franc succès. Le nombre de visiteurs a quasiment doublé en quatre ans. Merci. Merci.